Merci beaucoup. Je remercie sincèrement la population de GAO pour l'accueil. Et je remercie aussi le temps passé des aides des autres pour me permettre quand même de donner ma position, mon point de vue par rapport à la rencontre de la situation. Effectivement, depuis hier, je suis dans la ville de GAO avec une délégation pour rencontrer les mouvements signataires avec lesquels nous sommes dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Depuis un certain temps, il y a un certain nombre de mouvements signataires qui ont initié une structure appelée cadre stratégique permanent. Des divergences réelles se sont avérées sur ce cadre par rapport aux rôles de l'État, la position de l'État et les objectifs régaliers de l'État. Bien sûr, on s'est retrouvés en Italie où nous avons fait un accord de principe qui a pris en compte les préoccupations du gouvernement de l'État par rapport à ce cadre. La rencontre de GAO devait permettre entre les mouvements et le gouvernement pour finaliser le processus par rapport à cette structure qui s'appelle cadre stratégique permanent. C'est ainsi que sur demande des mouvements, je suis venu à GAO pour les rencontrer sur cette question. Et aussi pour voir où est-ce qu'on en est avec le point de la mise en œuvre de l'accord et quel est la suite du processus pour la paix. Telles étaient les raisons de ma vie à GAO ici. En fait, les sujets sur lesquels nous avons débattu ne sont pas très énormes. Il y avait quelques points essentiels par rapport à l'accord de Rome qui stipulait que le gouvernement doit jouer un rôle et avoir une position concrète par rapport au cadre. C'est ainsi que le cadre de façon consensuelle entre les mouvements et moi, le nom a évolué. Au lieu de cadre stratégique permanent, de façon consensuelle, on a ajouté le volet réconciliation qui est devenu cadre stratégique permanent pour la réconciliation. Il y a un autre point où il s'agissait de la tête de ce nouveau cadre qui devait être pris par l'État de façon alternative. Une question qui était réglée au niveau de Rome et les mouvements sont revenus sur cette question. Ce qui fait qu'au regard de cette situation, le gouvernement a accepté de leur donner encore plus de temps pour qu'ils puissent se concerter et accepter que le nouveau cadre soit réellement dirigé par le gouvernement de façon alternative comme prévu à Rome avec eux. Donc bien sûr, nous restons ouverts au mouvement, dans le cadre de la paix et de la réconciliation, qu'ils puissent prendre le temps nécessaire pour accepter conformément à ce qui était prévu à Rome, que le gouvernement puisse prendre en compte le nouveau cadre. Dans les faits, le cadre tel que proposé par les initiateurs et l'accord ne sont pas liés. Et le cadre, selon les initiateurs, est prévu pour améliorer la réconciliation entre les mouvements et les communautés, pour faciliter le développement et la paix et améliorer la sécurité. Donc maintenant, il est supposé être une structure qui va aider à la paix et à la réconciliation et faciliter la mise en œuvre de l'accord, dont l'un des problèmes est la divergence de point de vue entre les mouvements eux-mêmes. Justement, nous sommes allés sur un constat d'échec sur la phase finale de la mise en œuvre, de la mise en place du nouveau cadre, parce qu'une question qui était déjà traitée à Rome et à travers un accord de principe, où c'était dit clairement que le nouveau cadre, une fois mis en place et à intégrer toutes les parties, va être dirigé par le gouvernement. Donc, il est surprenant qu'au niveau de GAO, aujourd'hui, on trouve qu'une partie des mouvements remettent cet engagement en cause. Ils ont demandé plus de réflexion, un temps de réflexion. Donc, dans le cadre de la poursuite du processus de paix, nous avons décidé de leur donner le temps de réflexion, tout en restant ferme sur cette question qui, pour nous, est essentielle et détermine la suite du processus avec eux dans le cadre de cet accord-là. Il n'y a pas de point d'achèvement en tant que tel. Le point de désaccord, c'est justement le leadership de ce cadre-là, où clairement le gouvernement, comme convenu, entend prendre la tête de ce nouveau cadre-là. Donc, c'est un point sur lequel on ne va pas revenir. Donc, il s'était convenu à Rome. Maintenant, on va donner le temps au mouvement de réfléchir à cette question et de se prononcer pour qu'on puisse avancer ou pas dans le processus concernant ce nouveau cadre. En fait, la problématique au niveau du CSPR, comme on veut l'appeler, elle est tout simplement due au fait que l'État a tant joué un rôle dans toute structure qui est mise en place, qui va dans le cadre du développement de la paix et qui prend en compte des aspects sécuritaires. Donc, il est impensable que l'État soit en marche d'une structure où on traite des questions essentielles de souveraineté de l'État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État a exigé non seulement une participation, avoir un niveau de vision, de visibilité de ce cadre, pour en comprendre et orienter la stratégie, mais aussi avoir la main sur les aspects souverains et surtout l'aspect sécuritaire. Donc, au regard de cette situation, il est important que l'État puisse prendre la tête dans un premier temps, comme convenu. Maintenant, la suite à donner à cette initiative, c'est la bonne foi des mouvements initiataires de ce cadre qui va être vraiment demandé pour qu'on puisse se retrouver de façon consensuelle. Il est important que le gouvernement et les mouvements de façon globale puissent se retrouver dans la paix, dans la sérénité pour construire ensemble le Mali. Maintenant, bien sûr, il y a une partie des communautés qui n'est pas favorable au cadre, parce que certains perçoivent le cadre comme une structure de trop qui n'apporte pas de plus-value et que nous avons même des problèmes avec l'accord et que les populations tardent à avoir les bénéfices de l'accord, de la paix et de toute autre initiative, tant du côté du gouvernement, mais aussi du côté des mouvements. Donc, voilà pourquoi ce cadre, pour certaines communautés, est perçu comme quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Donc, dans la mesure où ce cadre peut permettre d'amener les mouvements et les communautés dans le cadre de la réconciliation, qui fait partie des prérégatifs du ministère de la Réconciliation, donc toute initiative qui peut amener la paix, la réconciliation et le développement, le gouvernement se doit de la saisir, de la tenir et d'orienter pour atteindre les objectifs d'État. C'est au regard de cette initiative, de cet objectif, que le gouvernement entend jouer un rôle essentiel dans cette structure qui va être mise en place, non seulement en y prenant la tête de façon alternative, mais en faisant en sorte que ça soit une plus-value réelle pour apporter la paix et la réconciliation. Bon, la situation sécuritaire, pour moi, elle est le ressort du ministre de la Défense, donc régulièrement, il y a des points sécuritaires qui sont mis en place. Bon, maintenant, au-delà de ça, il est important que les acteurs, les mouvements signataires et tous les acteurs qui évoluent dans le Nord et qui sont dans une zone où l'État n'est pas forcément présent, il est important qu'on puisse se mettre ensemble pour vraiment se comprendre et aller vers la paix, la sérénité et aller vers l'apaisement. Donc, c'est en se mettant ensemble qu'on peut vraiment être efficace pour lutter contre le terrorisme. Les événements de ces derniers temps dans la zone de Menaka, dont vous avez dû le remarquer, il y a certains mouvements signataires qui étaient là-bas et malgré le départ annoncé de Barkhane et de Takouba, l'État malien à travers les Fama, quand même, ont conduit des opérations militaires, non seulement au bénéfice des mouvements signataires, mais aussi au bénéfice de la paix et de la protection des populations avec efficacité. Il est important de signaler que l'État a tant joué de façon régalienne son rôle d'agent principal de sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, c'est des initiatives qui sont prises en cours et de plus en plus, l'État est en train de s'affirmer. Dans les événements de Tessit et les événements de la zone de Menaka, ces derniers temps, prouvent a priori que l'État est en train de jouer réellement son rôle d'agent principal pour la sécurité sur le territoire malien. La première question, c'est-à-dire votre état d'esprit au terme de cette rencontre que vous êtes venu là-bas ? Non, non, je suis confiant parce que déjà, il y a eu beaucoup de déclarations où les mouvements signataires ont accusé l'État de ne pas aller vers le processus de paix. Ils ont posé des questionnements. Donc, c'est avec intérêt que je suis venu ici les rencontrer. Nous avons échangé de ces sujets. Donc, ça a permis à toutes et chacun de comprendre que nous sommes raisonnement engagés vers la paix, nous sommes raisonnement engagés vers la réconciliation et nous comptons jouer un rôle essentiel pour aller vers la sécurité. Donc, avec nos frères du Nord, malgré que nous quittons sur un constat de non-accord par rapport à la nouvelle structure, l'État d'esprit est ouvert et nous avons promis de se rencontrer rapidement pour discuter justement de la question du CSPR accord, mais aussi de discuter de la question des avancées sur la mise en œuvre du processus de paix à travers l'accord pour la paix et la réconciliation. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à ça parce que le CSPR, tant qu'on ne donne pas la tête à l'État, je ne sais pas comment l'État peut travailler dans cette structure. Donc, comme convenu à Rome, où c'était des engagements fermes qui a motivé ma présidence ici sur demande des mouvements qui ont initié cette initiative, j'ai été vraiment surpris de savoir que sur ce point essentiel qui était traité, qu'on puisse revenir sur ce point. Donc, la suite du processus du CSPR ou de la nouvelle structure du CSPR est liée à l'acceptation des mouvements que le gouvernement gère dans un premier temps cette structure. Merci.